salut tout le monde comment allez vous aujourd'hui c'est vendredi ça y est c'est parti le vendredi c'est le jour du coï vous avez passé une belle semaine j'espère en bas ça vient direct alors qu'est ce que vous me racontez depuis le temps salut fred salut sma comment allez-vous salut seb ça va impeccable et toi yo je trouve une autise salut yann salut jo salut c'est pas eh ben il ya tout le monde ce soir c'est le christophe ce soir encore de la nouveauté vous allez voir un collier assez particulier vous avez vu je faisais mes titres salut mikaël salut gérardine bon m'exprimer si je fais un petit peu encore parce que je sors d'une crève mais bon ça va le faire on est là on a le feu salut loïc salut tout le monde salut mikaël salut mikaël en fait salut patrice salut pascal et ben le bonsoir du coup de la lorraine salut mikaël salut nico salut tout le monde salut yannick vous laisse un petit peu vous installez vous allez voir je vais pas mais je me régale à regarder tes vidéos d'un coup merci benji ça fait plaisir salut didi salut arnaud donc ça a péter aujourd'hui comme d'habitude ça va péter un rad salut logan salut marc salut jibé salut justine j'attends toujours ton visio 1 oui t'inquiète pas on s'appellera avec avec maxime salut cyril salut matt salut ben ça va impeccable les amis vous comment allez vous ça va ça a pas été trop dur cette semaine j'espère salut rémi salut laurent salut sam comment c'est mon gros salut bernard oh mikaël la forme sur la patate moi mais ton masque tu vas nous contaminer lol mais non tu n'es plus rien avec moi ça gaffe bien sûr donc c'est parti salut dany bon salutations de la suisse et ben salutations la france merci merci salut gaëtan ça va un peu mieux ça va un peu mieux ça y est ça se décoince donc les amis aujourd'hui bah c'est ça qu'on va vous parler d'un coil je vais baisser un peu le son pour être toujours un petit peu audible donc aujourd'hui on va parler d'un coil ça s'appelle tout simplement le stove voilà salut damien je vais super bien merci salut barbé salut gaëtan salut anis salut tout le monde donc donc le stove qu'est ce que c'est que le stove pour ceux qui veulent le savoir c'est un coil en fait assez spécial qui n'a pas la particularité de se rouler comme 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 un coil traditionnel c'est à dire de cette façon voilà pour rouler comme une résistance traditionnelle non et c'est une façon de rouler bien différente je vais vous montrer comment le faire et je vais vous montrer avec quel type par exemple de fils vous pouvez déjà vous entraîne à le faire sans problème ouais avec beaucoup de vapeur à toujours de la vapeur salut tout le monde c'est lui c'est lui jordan désolé si je loupe des gens je suis vraiment désolé salut josselin salut clément c'est que c'est que c'est que c'est dur au bout d'un moment avec tout le monde ne vous inquiétez pas je pense à vous à l'objet ya hondo donc voilà donc je vais vous passer un plan série on va aller voir ça d'accord on va faire même le montage le cotonnage parce qu'il suffit pas de savoir faire un stove un salut dominique comment que c'est dominique tebna qui est aussi à builder à qui je d'ailleurs je fais je passe le salut gros bisous à toi mon pote salut jérémy tu es du 57 oui si je suis du 57 la lorraine salut salut mon beau jimmy salut yannick yannick a dit à ce mec mec avec ses jus qu'on ne représentera plus que je n'ai même pas là d'ailleurs que j'avais là j'ai des samples ici j'en ai plein partout avec son fameux café excellent donc voilà alors je vais vous passez en plan série on va aller voir ça ensemble d'accord on va faire le montage on va tout faire et puis voir ce que ça donne simplement était une star trop de monde pour notre gym non mais ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ça et d'ailleurs je vous remercie de ça parce que moi comme j'ai toujours dit les stars ne sont rien sans les fans bah c'est pareil pour moi qui présente je suis rien sans vous voilà tout simplement donc c'est c'est plus à vous en fait de vous féliciter qu'à moi parce que moi je suis là juste pour passer un bon moment avec vous voilà entre potes comme on dit et puis tout ce qui peut en découler après c'est à dire les vues salles partage je vous le dois à vous c'est vous c'est votre travail et pour ça merci vraiment voilà tout simplement il vaut mieux un col série ou espacé tout dépend en fait espacé tu as la saveur ça peut révéler plus de saveurs ça dépend en fait ton montage de ton ato il y a plein de choses qui entrent à paramètres mais on va voir tout ça en tout cas pour le stove je vais vous prendre avec moi j'ai toujours pas fait mon plafond mais promis je ferai un plafond pour pas que vous voyez du blanc uniquement et on verra ça idée de david d'ailleurs je retiens allez c'est parti à tout de suite hop c'est fait en deux secondes et voilà c'est parti donc me revoilà sur mon plan de travail bien sûr règle que je vais virer parce qu'elle me saoule salut loulou salut anthony salut à ceux qui viennent d'arriver donc voilà alors pour l'instant la seule chose que j'ai préparé je vais vous montrer ça tout de suite vous allez voir c'est pour l'instant deux clapton simple alors qu'est ce que c'est que des clapton simples c'est simplement du fil simple sur lequel j'ai enroulé du petit fil là on est sur une section de deux fois 28 38 36 pardon deux fois 28 36 voilà pour ceux qui veulent savoir parce que là je vais me préparer en fait à faire un transformer tout simplement il n'y a plus le tu mouche non ben non il n'y a plus de mouche forcément salut la belgique de la lorraine albert salut céline salut reno donc voilà donc là voilà j'ai deux du coup fuse d'accord que je vais enroulé avec du ribond pour créer un transformer pourquoi un transformer tout simplement parce que ça va être plus facile à rouler vous allez voir il faudrait un collier assez large qu'est ce que tu en penses de l'ato de zeus alors l'ato de zeus c'est bien pour débuter par contre question saveur il est vraiment nullissime c'est un truc de ouf mais pour débuter ça va salut leslie comment vas tu leslie salut léo salut will vape du coup voilà je me suis préparé ça vous allez voir je retourne en plan lointain on va se faire vite fait un petit un petit transformer parce que comme je vous ai dit un la particularité du stove c'est qu'on va le rouler en escargot ce que pour le rouler en escargot avec du fil fin c'est balèze c'est faisable c'est pas impossible mais c'est balèze donc je vais privilégier un coel assez carré pour pouvoir le rouler proprement que ça fasse propre beau et que ça soit utilisable tout au plus quand même voilà donc on va partir sur ça je vais prendre mon petit fil de ribond tout de suite et on va faire ça à la vitesse grand v alors où est ce que j'ai mis mon ribond je l'ai mis là c'est parfait hop en espérant qu'il merde pas merci ça fait plaisir les amis ça fait plaisir donc c'est partir je vais me rouler ça vite fait vous allez voir donc le but c'est de faire ça vous pouvez le faire comme je voulais me faire donc c'est simple c'est du 2 x 28 sur 36 voilà c'est deux âmes de 28 claptonique du 36 ensemble que je vais rouler que du ribond ah là notre premier homme en colère je vais rouler ça vite fait hop vite fait bien fait on va se faire ça donc voilà garder quelque chose d'assez régulier quand vous roulez c'est important pour le transformer vous avez vu ça va très très vite à la vitesse de la lumière je te roule ça c'est très simple à faire c'est juste qu'après le plus chiant va être de le rouler voilà donc je me suis roulé mon transformer vite fait hop j'arrive à la fin maintenant voilà vous avez vu c'était vite j'ai pas mis trop longtemps hop salut à ceux qui viennent d'arriver bien le bonsoir donc c'est parti regardez hop il est déjà fait déjà fini je coupe le tout voilà hop de chaque côté donc je vous montre un traditionnellement un coil quand vous l'avez un on se prend son petit diamètre de trois millimètres hop et on vient de rouler ainsi je vous montre à quoi il ressemble en trois millimètres rouler normal et après je vais vous montrer à quoi il ressemble en format stove c'est à je me le roule vite fait vous allez voir c'est très rapide voilà de chaque côté on resserre les spires hop voilà c'est un peu espacé ça me plaît pas et quand ça me plaît pas eh ben je recommence faut savoir être rigoureux avec son travail voilà tout simplement hop là c'est quoi la marque de ton fil là j'utilise du simple fil comme ça du lining vape mais sinon je tourne avec des bobines soit vape extrême soit du twisted messie voilà tout simplement donc là je vais montrer à quoi ça ressemble donc à transformer une fois roulé vous allez voir c'est très beau c'est classe c'est un beau coil à rouler pour faire un store par exemple on va mettre un peu de light voilà comme ça vous allez voir regardez arrête de bouger voilà donc là nous on a un transformer vous pouvez voir ça c'est un truc assez sympa salut chris salut à ceux qui viennent nous rejoindre donc voilà à quoi ressemble un transformer les amis ces deux fils claptonnés avec un ribond qui vient claptonner le tout tout simplement voilà c'est beau c'est classe et c'est ce qui va nous permettre de faire le stove vous allez voir voilà donc là c'est roulé traditionnellement comme ceci diamètre 3 mm simple efficace voilà maintenant ce qu'on va faire on va le rouler en stove oh je suis trompé voilà donc pour rouler en stove il vous faudra une pince plate comme de ce type là ou en tout cas avec quelque chose de plat d'assez large comme ceci vous allez voir parce que c'est là dessus qu'on va le rouler en escargot vous allez voir ça peut développer du combien on va voir on va voir tout simplement donc là c'est du stove qu'on va faire comment on fait du stove vous prenez une belle longueur donc le reste de la longueur alors je pars sur un bout d'à peu près 20 cm vous allez voir voilà tout simplement regardez là vous prenez votre tige donc ça ça va être le début de votre tige qui va aller dans votre râteau d'accord la première partie on est en single coil salut Marc vape comment que c'est merci joseph donc regarde regardez bien je prends ma pâte je me la laisse bien longue tout simplement alors premièrement dans la première étape il faut détorsader le fil pourquoi détorsader le fil parce que sinon au moment de rouler votre stove vous allez être dans la mer vous allez voir ça va vous faire chier là il est tout torsadé mon fil voyez alors ce que je vais faire je vais m'amuser à le détorsader donc comme ceci vous me servez de la pince nylon pour éviter d'abîmer votre fil et on vient détorsader le tout voilà tout simplement hop donc je détorsade le tout voilà hop et maintenant on va venir le rouler alors pour le rouler c'est très simple salut je regarderai en ripé car je viens d'avoir la notif seulement non t'inquiète j'ai pas de souci michael soit bienvenue voilà alors là pour rouler c'est simple regardez on va le plier dans un premier temps comme ceci d'accord tout simplement on le plie et ensuite vous allez venir poser votre pouce dessus comme ceci et on va venir commencer à faire à tourner à tourner et à récupérer le fil d'accord comme ceci voilà là vous avez le début de votre stove vous avez vu le début regardez on a le début donc on vient serrer doucement et ensuite c'est simple on vient simplement continuer à garder le plat du même sens d'accord comme ceci donc n'hésitez pas à prendre votre pince pour remettre votre fil en place comme ceci voilà vous avez vu je remets mon fil en place pour pouvoir le rouler à nouveau comme ceci et on vient repasser le fil dedans tout en gardant le pouce lacéré regardez je vous montre je vais enlever mon pouce regardez on a fait un deuxième tour en escargot salut deep slim salut melvin soyez des bienvenue les gars regardez je redresse mon stove voilà tout simplement tout doucement on vient redresser son fil comme ceci voilà au maximum voilà et ensuite c'est simple on continue le tour de manège comme ceci en repassant par derrière tout doucement voilà on vérifie que le fil il continue d'être à plat donc regardez là je vérifie il est toujours à plat il est toujours propre voilà et je viens toujours resserrer dessus voilà là je vois que mon fils commence à se retorsader vous avez vu par en cacahuète ici voilà pince ni long toujours pour éviter d'abîmer le fil ça c'est vraiment important voilà et ensuite on vient retourner de nouveau hop donc je retourne je repasse ça dedans et je viens retirer le tout salut tony soit le bienvenu regardez je tiens bien serré je tiens fermement serré et pareil je redresse voilà je viens faire en fait l'escargot autour voilà tout simplement c'est simple et technique effectivement voilà c'est c'est toute la chose en fait il ya quelque chose de simple à la fois dans ce coil mais de technique quand même parce qu'il faut arriver à le faire c'est pas évident donc je suis parti sur un bout de 20 centimètres quand même tout simplement donc regardez je prends la suite hop et là je pense qu'on est pas mal au niveau des tours je vais arrêter là d'accord parce que sinon ça va trop la misère donc là vous prenez votre fil vous venez le tendre correctement tout en restant appuyé avec le pouce ça va vous donner la forme du stove et ça va vous permettre qu'il reste en place donc regardez là vous avez vu mon fil et je passe si vous allez voir voilà mon fil un peu torsadé ici je dois revenir un coup en arrière pour le tourner parce qu'en fait il s'est torsadé sur lui-même voilà je le tourne tout simplement hop voilà voilà il a repris sa forme tout simplement voilà voilà et une fois que c'est fait vous venez faire ceci et vous pliez vers le bas comme ça voilà regardez bien à part à la parallèle de l'autre voilà tout simplement comme ça et une fois que c'est fait tout simplement bah après on peut relâcher parce qu'on va mettre tout ça en place c'est du pascal comment que c'est mon ami donc voilà regardez voilà là on a obtenu le stove regardez quand je lâche ça a gardé sa forme voilà je vous montre à quoi ça ressemble tout simplement je vais essayer de zoomer pour montrer de plus près voilà ça c'est un stove voilà on y va tranquille comme l'autre il se dit faut pas mélanger vitesse et précipitation vous avez vu c'est propre c'est bien fait c'est ce qu'il faut voilà tout simplement voilà maintenant à faire l'installation que c'est pas le tout de me faire fabriquer un coil vous avez vu il a un peu un peu tout trafalgar mais on va le placer sur un dédrabi de V2 RTA voilà pour voir ce que ça donne salut Jean-François comment que c'est ? alors pour la longueur des pattes c'est très simple c'est à peu près le même principe que quand on va installer un coil vous allez voir que quand je mets à plat je vais mettre à peine 5 mm de chaque côté pourquoi ? parce qu'il va falloir que le coton soit à ras les amis que le coil soit à ras pour pouvoir passer le coton et qu'il reste bien plaqué contre l'important dans ce type de coil c'est que le coton doit bien adhérer sur toute la surface du coil si elle n'est pas contre toute la surface du coil au moment où tu vas tirer ta barre vous allez sentir un goût cramé direct et ça il ne le faut pas voilà tout simplement justement on va le cotonner ensemble vous allez voir les amis ça va être terrible voilà tout simplement voilà donc on va faire le montage ensemble de ceci alors pour ce faire comme d'hab je vais couper des petites pattes donc je vais me laisser on va dire 6 mm de pattes ici et ici hop je suis à peu près laissé 6 mm de pattes à peu près là on les a vraiment là et là voilà et maintenant on va installer le tout dedans alors le mieux pour installer le tout j'ai testé la chose c'est de le mettre comme ceci que d'un côté d'accord ? pas des deux côtés salut David salut David comment que c'est ? voilà donc on va voir ça ensemble on va l'installer donc pour l'installer regardez il n'y a rien de plus simple les pattes vont absolument dedans parfaitement regardez je suis voilà ça va dedans alors l'installer c'est pas grave c'est après le faire tenir propre qui va être plus chiant on va dire donc là je vais resserrer ce qu'il faut hop on serre d'un côté on serre de l'autre voilà et le placement va être plus dur tout simplement une question la semaine dernière tu as dit que 7 ohms c'était dangereux pourquoi ? tout simplement parce que 0,07 ohms c'est en dessous de ce que tes accus peuvent envoyer et du coup ce qui se passe c'est quand tu tires ta barre ça t'envoie en fait tu violentes ton accus tu l'envoies trop dans la gueule tu vois tu lui demandes trop pardon et ce qui fait que ça va chauffer et ça peut t'exploser la figure donc vraiment à faire attention avec ça c'est très dangereux donc je vais m'équiper maintenant de ma petite pince thermique que je ne trouve pas bien sûr parce que je suis quelqu'un de tellement ordonné que je ne trouve pas ma petite pince thermique que j'ai mis ah ben elle est là je viens de la retrouver my bad comme on dit voilà alors là il est un peu dégueulasse un peu en train tout défoncé mais ça va le faire salut Nico comment que c'est donc pour le mettre en place c'est simple vu que c'est un fil justement dur c'est pour ça que je vous ai dit de faire un fil assez solide au début pour vous faire la main c'est assez malléable avec la pince on peut vraiment le plier et lui donner la forme qu'on veut au fil vous avez vu ? j'ai touché 2-3 trucs il est déjà presque bon hop regardez à quoi ça ressemble une fois que c'est fini voilà tout simplement donc là on a un stove alors il y a plusieurs méthodes bien sûr pour cotonner un stove alors on peut resserrer du coup l'escargot et passer le coton entre les escargots comme ceci tu peux t'en servir comme grill barbecue presque flex je serais même tenté de mettre un petit bout de saucisse dessus mais bon je ruinerai ma box et honnêtement elle est trop belle je ne veux pas la ruiner voilà alors pour l'instant elle affiche une valeur de 0,57 ohm voilà donc on va laisser ça par contre on va terriblement descendre parce que du coup à 0,57 ohm on risque de cramer donc je vais mettre à 20 watts pour le rodage et on va commencer la série de rodage mais tout d'abord je dois le replacer parce que vous avez vu que là il est contre la cloche d'accord et je ne peux pas l'avoir contre la cloche voilà donc pour le faire pour ce faire je vais simplement le décaler avec la pince comme ceci regardez je le prends avec ma pince et je viens l'emmener un petit peu à l'intérieur on vient forcer tout doucement voilà hop voilà voilà parce que le but c'est qu'il soit dans la cuve quand même sinon si ça touche les bords vous êtes dans la merde petit escargot donc voilà là je l'ai il est propre il est bien fait voilà c'est quoi comme box ? c'est la fatale de chez Cupid Design donc regardez vous avez vu je l'ai bougé 0,35 ohm je vais bien resserrer les pattes pour être sûr de ne pas avoir de différence au niveau voilà hop tout simplement il y a moyen de le faire dans l'atode des drabis de V1 tu crois tu parles du dripper si c'est le dripper oui bien sûr donc voilà on va mettre ça en route donc je commence à rôder donc je suis à 20 watts pour du 0,19 ohm ça a tout de suite bougé je rôde tout de suite je reste appuyé dessus vous allez voir ça a vite chauffé la première chose qui chauffe c'est un petit point chaud là qui touche voilà vous allez voir je le laisse chauffer ça chauffe tout doucement alors assurez-vous je viens de le remarquer un instant mais assurez-vous que ça ne touche pas là comme moi sinon c'est court circuit assuré atomiseur short quoi en gros donc je vais essayer de le remettre en place de relever un peu le coil voilà comme ceci hop histoire que ça ne touche pas voilà ça ne fasse pas short atomiseur short voilà et là normalement c'est bon il n'y a plus l'atomiseur short voilà tu as du monde ben oui d'ailleurs merci d'être là les gens ça fait super plaisir donc regardez vous allez voir pour le rôder j'ai des petits points chauds mais c'est rien ils vont vite s'enlever en grattant un petit peu ça va partir voilà vous allez voir je suis à 20 watts maintenant je vais me mettre à 40 watts on va voir ce que ça donne regardez ça commence à chauffer de partout file la mouche regardez l'escargot chauffe bien tout simplement si c'est le même c'est bon ça ira regardez-moi ça alors je vais desserrer et resserrer pour vérifier maintenant la valeur initiale parce que là je l'ai fait chauffer ah bah salut le pays basque et bah le bonjour du coup de la Lorraine en France voilà 0,81 ohm maintenant waouh je vais remettre ça bien en place parce qu'il a un peu bougé voilà hop voilà l'escargot qui chauffe tout doucement c'est parfait voilà je vais mettre à 60 watts histoire que ça chauffe plus vite pour vous montrer voilà donc là il y a un escargot qui chauffe super bien il parvient du centre vers les extérieurs donc nickel bonjour de Belgique et bien le bonjour la Belgique voilà tout simplement on va voir ce que ça donne maintenant à la vape donc on va cotonner la babette là je suis bien ça chauffe bien au centre là où je vais mettre mon coton le plus non non là je suis à 60 watts ça marche mieux donc je vais laisser refroidir je vais me préparer un bout de coton on va cotonner la bête alors cotonner ça c'est pas dur honnêtement et l'eau ça sert à quoi de faire ça et bien c'est rien c'est simplement simplement du folklore du fun pour vous montrer des nouveaux types de résistance qui peuvent être installés sur votre matos tout simplement salut Laurent salut Kevin Naouek salut Sam Katnoun bonjour de Valenciennes et bien bonjour Valenciennes je me prépare mon coton je vais m'en prendre pas mal parce que ça va demander à être cotonné correctement quand même alors on va mettre un bon paquet vous allez voir ça ça va être toi Laurent c'est pas bien là t'as évincé la quiche Lorraine salut David non 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 j'aime bien la quiche Lorraine toujours bonjour de Dubaï alors là c'est quelque chose salut Pepito bien le bonjour à toi du coup merci Steve ça fait plaisir donc on va cotonner le bébé vous allez voir c'est pas dur de cotonner ce genre de coil c'est même très simple comme je vous ai dit la particularité c'est que vraiment le coton doit bien toucher toute la surface du coil sinon c'est la merde bonsoir de la Savoie c'est quoi cette résistance c'est un stove donc un coil en escargot si je puis dire ouais alors c'est simple votre coton pour bien le passer il va falloir être différent il va falloir l'étaler comme ceci voilà vraiment lui donner sa largeur voilà tout simplement vraiment avoir quelque chose d'épais et de large voilà et quand je dis de large pas trop large non plus voilà je pense que ça ça suffira ça sera pas mal donc je suis parti sur un bout qui fait à peu près 1 cm de large voilà salut Pedro comment que c'est ça va bien et toi voilà donc c'est parti on va mettre tout en place dégage la mouche j'ai une mouche qui m'emmerde depuis tout à l'heure vous le voyez pas en live mais elle arrête pas de butigner sur mon nez ça me casse les couilles voilà alors ensuite ce qu'il faut faire c'est simplement vous roulez ceci une fois que vous l'avez aplati là vous roulez un côté ça va vous servir de passage voilà tout simplement donc le passage on va le faire là au centre comme ceci et je vais me servir de ma pince vous allez voir hop je vais zoom un petit peu donc je vais me servir de ma pince pour je vais mettre un petit peu de light de lumière pour que vous puissiez voir voilà et on va le passer tout doucement en dessous donc je vais mettre de la pince pour ça donc regardez avec ma pince je viens pousser le tout voilà je veux que ça passe je pousse tout doucement on n'agresse pas son coil les amis on y va progressivement d'accord c'est très simple voilà et une fois qu'on a chopé le bout comme ceci donc là je l'ai eu regardez je l'ai bien eu je vais prendre le tout tout doucement et regardez en gardant mon plat tout va s'étaler partout voilà vous avez vu tout s'est étalé sur la surface du coil c'est exactement ça qu'il faut vous voyez salut de l'île Maurice salut Grégory bien le bonjour à toi bon Clément il faut me le faire sauter s'il vous plaît je demanderai au modérateur s'il vous plaît de bien vouloir l'enlever parce que je suis bien content de voir tous tes nuages et tout c'est gentil mais tous tes bonhommes en colère m'agressent fortement donc voilà une fois que c'est fait il faut bien vous assurer que toute la surface du coil repose bien sur le coton ça c'est important balance une bonne baffe une bonne baffe à la mouche ouais j'aimerais bien voilà on le rend bien large le coton c'est ce qui va nous servir vraiment à imbiber correctement tout alors je vais un petit peu redescendre juste le fil là parce qu'il ne touche pas vraiment le coton voilà comme ceci et là il va falloir se servir de tout le coton pour en mettre partout voilà tout simplement donc je vais couper simplement le bout des extérieurs hop comme ceci voilà et je vais travailler avec ça donc maintenant le tout c'est de placer le coton stratégiquement de telle sorte à ce que ça ne me gêne pas donc je choisis de le splitter en deux une partie que je vais mettre ici de la cuve et une partie ici de la cuve pour que ça puisse prendre à peu près toute la surface comme ceci comme je vous ai dit l'important c'est que le coton touche vraiment toute la surface voilà hop pareil je split des deux côtés là aussi hop donc j'en mets de chaque côté du coton voilà hop et ici en gros vous faites une boule de coton salut Théo salut Nordine soyez les bienvenus les amis voilà donc tout simplement voilà et je m'assure que le coton touche toute la surface du coil voilà il faut vraiment qu'il n'y ait rien à l'abandon sinon vous allez avoir un goût de cramer obligé alors ce fil là me gêne fortement parce qu'il ne veut pas descendre voilà alors c'est simple si vous voyez comme moi qui a un fil qui est un peu réticent vous avez vu celui-là il monte un peu vous pouvez sans problème prendre un bout de coton et faire un raccord sans problème ça ne gênera pas voilà ça ne gênera absolument pas regardez je vais prendre un bout de coton et je vais le raccorder ici voilà comme ceci et je vais l'insérer entre les spires comme ceci histoire que tout le coil soit vraiment pris je vais couper ce qui traîne vous pouvez faire des raccords sans le moindre problème hop regardez je fais des raccords mais je place bien mon coton en dessous voilà hop partout voilà alors c'est sûr que ce n'est pas le plus pratique à faire mais c'est pas mal vous allez voir ça peut faire quelque chose de fondard à essayer hop je vais remettre un petit bout de coton là tout simplement pour boucher l'espace ici parce que comme je vous l'ai dit le coil doit vraiment être en contact avec tout le coton partout voilà hop voilà et une fois que c'est fait c'est simple le liquide fera le reste vous allez voir je vais juisser le tout salut Jonathan regardez hein j'arrose la zone hop on laisse prendre le liquide tout simplement dessus vous allez voir ça va envoyer hop voilà c'est parti c'est parti on laisse prendre le liquide correctement partout faut-il prendre qu'est-ce qu'il a demandé un coton spécial non non il n'y a pas vraiment de coton spécial typiquement à prendre un coton c'est du coton après du moment que tu ne prends pas les tampax de ta copine ou alors le coton de tes maquillages tout simplement ça ira j'ai envie de dire salut Jérémy soyez les bienvenus à ceux qui viennent d'arriver donc regardez on laisse bien prendre le liquide partout hop ça descend bien dans la cuve voilà j'en ai bien mis partout à la rigueur aidez-vous après avec le liquide tout simplement pour lisser le boulot comme ceci regardez on vient lisser le travail histoire que ça dépasse pas quand on va insérer le top cap voilà impeccable voilà donc ça ressemble à un cône un petit cône glacé je viens bien plaquer partout le coton qui soit vraiment en contact avec tout le coil salut Martin donc voilà c'est parti et ça part et ça part donc on va voir ce que ça donne donc je vais rejouir ça un petit coup quand même parce que ça paraît un peu sec voilà je mets mon top cap en place alors ce qui est bien avec celui-là c'est que vraiment vous pouvez tourner le top cap comme vous voulez vous êtes toujours sur le coil voilà voilà alors c'est en place regardez je sais pas si vous voyez au fond je vais enlever le drip tip regardez au fond ça ne touche pas la cuve c'est ce qu'il faut il est en place il est pas mal on peut vaper avec sans problème hop donc c'est parti maintenant on va vous prendre je vais vous prendre avec moi voilà c'est parti on est lancé hop petit test et un retour et ça marche c'est une tuerie je vais vous emmène avec moi on va faire des tests je vais vous montrer à quel point ça peut envoyer vous allez voir c'est surprenant comme d'habitude allez santé 70 watts ça bombarde c'est horrible c'est horrible ça fonctionne bien je suis à 70 watts je vais mettre à 80 pour voir mon 80 watts surtout pas avec les coton-tiges non pas avec les coton-tiges c'est horrible ça fonctionne bien alors au niveau saveur on peut pas dire que ça pète à hâte j'ai du frais à mort j'ai ma gorge à dégelé à cause du produit qui est déjà froid en soir mais là il est encore plus froid et j'ai du sucré nickel j'ai un bon goût sucré ça bombarde de ouf voilà vous avez vu le salon dans l'état où il est tout simplement après ça demande à boire c'est normal c'est un dripper vous vous en doutez bien plateau de 25 25 mm mais ça fonctionne bien j'ai pas de goût de coton c'est quoi ? tu as pas de goût cramé du coup ? non j'ai aucun goût de cramé c'est ce que je te dis il faut bien que le coton touche tout le coil s'il touche tout le coil tu risques rien il faut que ça touche c'est tout et ça marche super bien tout simplement ça envoie à fond et je ne suis qu'à 80 watts les amis 80 1,5 de nicotine il n'y aura pas de goût de cramé à partir du moment où vous avez bien 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 collé les cotons contre la surface du coil entièrement n'hésitez pas à faire des rajous il n'y a pas de soucis ça fonctionne c'est pas dangereux pourquoi ça serait dangereux ? je pense que je serais encore en vie si c'était dangereux vraiment ? non je serais déjà mort et ça fonctionne impeccablement bien c'est tout simplement pour vous éclater que je montre ça ça n'a pas de voilà c'est pas fait pour autre chose que s'éclater je peux monter à combien ? je vais mettre à 90 si tu veux voilà je peux mettre à 90 donc on exploite 90% de la box parce qu'elle peut monter 400 watts tout simplement le goût c'est ouais il vape déjà d'une c'est ça c'est ça voilà c'est tout simplement et voilà les amis juste ça à faire et c'est réglé voilà c'est tout simple ça fonctionne bien c'est stable voilà vous avez vu c'est stable donc on a à faire vraiment à un coil qui est je dirais pas compliqué à faire si on difficulté de 10 je dirais que je le mettrai à 6 mais vraiment parce qu'il faut le rouler voilà il faut le rouler d'une certaine façon c'est un peu le bordel monsieur le chasseur de fantômes répondait ah salut Zoé je t'avais pas vu salut Zoé on te kiffe Steve et Aurélie moi aussi je vous kiffe tu veux reculer un peu plus qu'on voyait vraiment de quoi de quoi tu peux reculer un peu plus si tu as du recul je veux voir comment comme un concours de plume bah oui si tu veux attends je remets du jus j'ai pas envie de me cramer la tête bon la boxe a commencé à être fatigué je vous montre donc je prends du recul voilà tout simplement simple efficace voilà donc c'est ça un stove voilà tout simplement on peut vaper avec c'est un peu chiant à faire c'est quoi mon métal euh bon on va être clair je vais le mettre comme ça vous regardez voilà c'est ça que j'écoute en ce moment Hard Rock Musique Instrumental Compilation Énergétique et Motivational Song voilà tout simplement comme ça vous ne me demandez plus ce que j'écoute parce qu'à chaque fois j'ai au moins 30 messages c'est quoi ta musique c'est quoi le titre possibilité de faire ça sur un calibre de bien sûr c'est simple tout ce qui est dripper vous pouvez le faire sans problème je ne vous conseille pas de faire ça sur un RTA parce que ça va être la merde c'est vraiment spécifique au dripper donc tout ce qui est dripper de style Dead Rabbit Cali tout ça tous les drippers là Nightmare de chez Vaporis Cloud tout cela fonctionne impeccablement bien c'est quoi ton métal et ta résistance c'est simple j'ai fait donc un transformeur en 2x28 ok enroulé 36 les clactons je les ai mis ensemble et je les ai roulés avec du ribond de 0.4 le tout en hychrome voilà et ça bombarde ah bah après je suis bon pour tout ça va coller de tous les côtés ça va coller de tous les côtés et sur le nouveau Nano S ça doit être bien t'es pas bien t'es fou toi ça doit être horrible bah je t'en prie je t'en prie John avec plaisir de rien Matt merci à vous les gars merci à vous vous êtes là et ça fait vraiment plaisir en tout cas donc voilà est-ce que vous avez des questions par rapport au stove d'accord ou aux résistances je reste encore un petit peu il n'y a pas de soucis pour répondre aux questions je suis là là je sens que ça commence à être blanc je pense que c'est blanc parce que j'ai j'ai un goût de regardez vous voyez c'est l'escargot du siècle mais si vous cotonnez bien vraiment que vous les collez contre ça fonctionne vraiment salut Jeff comment que c'est ça va mieux ton rhume carrément carrément donc là j'ai vraiment tout le coil est bien posé sur le coton c'est vraiment important respecter ça vraiment Leslie qu'est-ce qu'elle disait Leslie quoi apprendre français au lieu de regarder des vidéos en live pourquoi tu dis ça Sophie j'ai pas compris combien coûte environ une vape comme ça j'y connais que dalle et ça me doit être bien la box là je crois qu'elle est dans les 80 euros le dripper lui doit être dans les 20 à 30 euros voilà en gros c'est une box simple à cul en bois stabilisé Cléto Aspire t'en penses quoi que je vape sur je vape sur ça merde pardon je vous ai retourné la cam c'est un très bon atout le Cléto honnêtement quel colle le fil à mettre sur mon Kylin V2 tu peux mettre de l'alien tu peux mettre du fuse dessus selon tes envies allume tes feux de brouillard tu te conseilles quoi comme montage pour les débutants des fuses simple deux fils entourés d'un autre fil voilà c'est ce qui est simple au début allez poté encore des nuages merci Olivier ça fait plaisir c'est quoi la couleur de ton caleçon noir il est noir mon caleçon noir et bien moulant voilà c'est pour toi Seb j'ai du mal à vous imaginer si vous attrapez le coronavirus je pense qu'il est temps de décrocher cette merde bah écoute c'est ton c'est tes dires mais c'est ma façon de penser tu ne va plus sur ton trilogie si si il est là là pour l'instant il est en stand-by mais si je vape dessus alors le stuff se verrait uniquement avec des fils entrelacés tu peux le faire avec un simple fil mais c'est balèze mais tu peux le faire avec 100 bien sûr comment tu fais pour envoyer autant de vapeur y a-t-il une façon de tirer sur l'ateau oui il y a une façon de tirer sur l'ateau tu ne te contentes pas de tirer sur l'ateau comme ça il faut les poumons avec malheureusement c'est la vérité je ne le dis que trop il faut vraiment arriver à encaisser un max de vapeur et ça malheureusement ce n'est pas donné à tout le monde tout simplement donc voilà est-ce que tu as vu le temps que je mets à tirer quand même c'est long tu vois c'est vraiment long tout simplement comment tu fais les virales je l'explique dans le live Alexandre je l'explique dans le live il y a tout vous regardez toutes les anciennes vidéos j'explique comment il faudrait que du fuse du clattel fuse du transformer comme je vais le mettre dedans avant de le rouler t'as combien de box je dois en avoir une quarantaine à peu près les spirales du plus petit au plus grand comment tu fais et bien avec la pince comme je l'ai expliqué au début de la vidéo tu commences tu commences tu passes ton fil tu tournes tout doucement tu serres ça te fait ta première spirale ensuite tu ragrandis en escargot et ça va venir de plus en plus petit à plus en plus grand le même système que l'escargot en dessin tout simplement ce soir ou demain je tente le stove tu m'as donné envie ah bah tant mieux c'est bien fais-le 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 et envoie-moi des photos je veux bien voir n'hésitez pas les amis si vous faites ce coil là essayez-le faites-le à la maison et envoyez-moi des photos je veux bien voir ce que ça donne honnêtement honnêtement vraiment faites-le c'est quoi la différence entre le cantal le nichrome et l'inox le SS bah c'est simple tu as des fils qui vont plus ou moins monter en ohm tu vois par exemple le cantal c'est celui qui est le plus haut en ohm quand tu vas faire des coils ensuite tu as le ENI 80 ensuite tu as le SS300 CZ t'es ouf mon Jimmy bah oui je suis fou et alors prochain coup je ne cherche pas tu mets les deux prochain coup tu le fais en parallèle t'es pas bien toi donc voilà j'ai une puce trilogie à le top ouais c'est ça exactement Marc là t'as un bon setup vraiment le trilogie t'as l'impression qu'il fuit mais en fait c'est les gens qui vape en laissant toujours de la vapeur dedans la vapeur crée de la condensation et la condensation crée des gouttes de l'eau ce qui fait qu'il pisse pas mal par les bords mais si il y a une bonne façon de tirer tu laisses plus de vapeur dedans quand t'as tiré ta vapeur normalement tu n'as presque pas de fuite tu me conseilles quoi comme RDTA pour une pour Torrenmax Mecha RDTA tu peux utiliser le Brunel il n'est pas mal même si on te dit que c'est un RTA c'est un RDTA quand même il y a le nouveau Outofo qui est sorti qui n'est pas mal merci Régis ça fait plaisir il n'y a pas de quoi David un coton comme ça dure combien de temps en général les cotons c'est plus ou moins en fonction de votre liquide parce qu'il y a des liquides qui vont pourrir plus ou moins le coton d'accord si vous avez un liquide qui est très sucré par exemple les gourmands je prends l'exemple des gourmands il y a certains gourmands style médusa ou tout ça qui sont très très sucrés et du coup ça pourrit très vite le coïn en général je conseille une fois par semaine voilà mais avec certains gourmands en trois jours des fois même en un jour le coton il est brun caramel là quand il a la couleur à la il faut l'enlever et recommencer malheureusement tout simplement tu penses quoi de ma box Geeksvape je ne sais pas envoie la moi en photo ou tu me l'as déjà envoyé je ne sais pas je reçois tellement de messages des amis je vous jure des fois c'est balèze donc n'hésite pas à m'envoyer pour que je te le dise où peut-on acheter tout le matos pour faire tout ça tu as différents sites le fil il y a un site qui est spécialisé qui vend les fils et les box à la fois c'est Vape Extrême tout simplement quelle différence entre RDTA et RTA RDTA signifie que tu as une cuve en dessous je vais te montrer est-ce que je l'ai là non je ne l'ai pas je ne l'ai pas donc RTA c'est ça c'est ça c'est à dire que c'est un atout avec une cuve et RDTA en fait c'est RTA ça signifie rebuildable tank atomiseur donc rebuildable ça veut dire reconstructible tank c'est à dire que tu as le pyrex et atomiseur RDA c'est dripper c'est à dire reconstructible résistance toujours à la maison d'accord dripper c'est un dripper format dripper où tu verses dessus et A pour atomiseur et un RDTA ça veut dire rebuildable dripper tank atomiseur c'est à dire qu'en fait c'est une sorte de combinaison entre le RTA et le RDA voilà RDTA donc c'est simple ça veut dire rebuildable dripper donc tu es en format dripper tu verses voilà tank tu as un tank un pyrex autour atomiseur voilà en gros c'est ça que ça veut dire et là je tourne sur ça moi je suis en dripper dripper skonk donc j'appuie sur le bouton là tout simplement et ça envoie du jus là dedans ça m'évite de pouvoir prendre la bouteille et de verser sans arrêt dessus voilà je vais sur Liquid Sane de chez Swoke tu penses qu'ils ont qu'ils sont pas mal non ouais les liquides Swoke sont des très bons liquides merci poto t'es un amour je t'en prie Ben avec grand plaisir on peut acheter des montages tout fait bien sûr il y a divers sites pour ça pour acheter carrément des résistances préfaites par des builders privilégier vraiment les résistances de builder plutôt qu'une résistance achetée dans une boîte faite usine pourquoi ? parce que vous avez moins de longévité avec les résistances d'usine il y aura moins de saveur d'accord il y aura plus de risque si vous êtes en mecha ou quoi vu que les fils c'est des fils de merde presque optez vraiment pour un builder que vous connaissez qui est reconnu auquel vraiment vous voyez des gens sur facebook qui disent voilà lui il fait des résistances à son top optez vraiment pour ce genre de personnes vous ne serez pas déçus en général les builders sont tous bien que ce soit Gabriel Serra Pascal Foinard voilà Ludo de Vape Extrême voilà que ce soit tout ce genre de builder là c'est vraiment des builders reconnus qui font leur taf qui savent ce qu'ils font et qui fonctionnent super bien vraiment merci David merci beaucoup David bonne soirée à toi et passe un très bon week-end comment on peut éviter les projections liquides en bouche c'est très simple il ne faut pas noyer non plus le truc si tu es en RTA format comme ça évite de faire tes cotons trop légers sinon tu auras des projections de liquide parce que le coil va être saturé de liquide d'accord aussi tout dépend de l'aspiration il ne faut pas faire un comme un taré il ne faut pas le truc il ne faut pas le sucer quoi tu vas tranquille tu tires ta barre normale parce que ça aussi ça peut jouer énormément pour ceux qui tirent des barres de malade mais généralement c'est très lié au cotonnage qui est mal fait qui est trop light et qui du coup fait que tes coils sont noyés dedans voilà et c'est ça qui fait tes remontées liquides en bouche qui crée vite en général j'ai bien dit merci Jeff ça fait plaisir ah la geek va pas ici elle est superbe vraiment vraiment donc elle soit si t'es contente de la montrer chez vous et bien merci Mickael à toi c'est sympa pour la barbe on dirait des poils de couilles d'accord et bien merci c'est gentil ça me va super bien en tout cas j'adore si j'en avais plus sur les couilles je te jure je vais en rajouter encore puis-je faire un stoff sur un médusa dripper avec un fil unique pour débuter oui tu peux mais ça va être un peu plus difficile mais c'est faisable je te conseille d'utiliser un gros fil du style du 24 gauge ou 22 voilà tu vois ça dépend Vincent faut vraiment avoir comme je dis les poumons pour alors si vous avez des questions sur les sites internet ou quoi machin comme je vous ai dit je le dis toujours je suis pas là pour faire de la pub vous avez vu il n'y a pas de marque je ne peux pas un t-shirt au nom de quoi que ce soit n'hésitez pas posez des questions sur le groupe on vous répondra on vous donnera tous les détails si vous avez besoin d'aller sur divers sites à droite à gauche sans problème la prisme triple accu déjà trois accus c'est super tu as une bonne autonomie pour 10 euros choc devant chez moi tu as les deux tu as les deux mon tuyens je suis pour le deuxième le daf daf le deuxième sans hésiter moi je suis sur boxe je suis sur le haut je suis sur le super bien au top tu te vexes jamais non je me vexes jamais tu rigoles j'ai l'habitude à force entre les gens qui me disent t'es un gros port t'es ici t'es qu'une merde c'est pas grave je kiffe je kiffe je m'en fous il n'y a aucun risque d'avoir du liquide dans la bouche c'est un liquide comme je vous ai dit c'est pas du poison quand vous allez le mettre dans la bouche vous n'allez pas mourir c'est sûr que maintenant si je prends la bouteille là que je la bois je vais avoir une chiasse d'enfer c'est clair je vais avoir mal au bide mais il n'est pas pour autant c'est pas pour autant du poison regardez moi quand je goûte les liquides au début c'est comme ça tout simplement alors ça peut paraître stupide pour certains mais ça permet déjà de savoir quel goût ça va avoir un petit peu après c'est pas transcendant ce que vous allez avoir sur le doigt là c'est pas forcément ce que vous allez vaper ça m'est déjà arrivé à d'avoir des liquides qui étaient super bons quand je goûtais comme ça mais à vaper c'était dégueulasse donc vous ne fiez pas à ça non plus c'est quoi comme son je l'ai mis c'est hard rock musical instrumental compilation énergétique et motivation tu tapes the rock show sur youtube et tu l'auras de rien à peine avec grand plaisir tu me conseille quoi comme colle pour le Ragnar ça dépend quel plateau tu utilises mais bon tu peux te prendre des alines 3x28-36 en I80 ou alors des fuse ça fonctionne aussi bien ça fonctionne bien depuis quand tu vas ça fait presque 2 ans maintenant quel est ton RTA sur ta boxe gène celui-ci Cyril c'est le Trilogy RTA 30 mm 10 ml de contenance connais-tu un site en France où je peux me procurer le tube extension pour le Torrenmec alors là Alexandre je peux regarder écris-moi en privé que je garde ça en tête et je peux regarder pour toi salut Jimmy disait j'étais à la bouche j'étais en réunion il n'y a pas de soucis les liens avec grand plaisir en plus c'est faux tu lui sers super bien t'expliques bien ben merci j'essaye j'essaye et puis il faut garder la bonne humeur on entrepote tout simplement il n'y a pas de soucis il n'y a pas de ça ne me dérange pas les gens peuvent venir même une personne qui critique elle peut venir ça fait une vue de plus les amis c'est toujours ce que je dis c'est une vue de plus voilà même s'il met un smiley ou il met un va te faire foutre ça fait une vue de plus moi je tire une barre comme ça j'ai un goût de cramer ça veut dire quoi ça veut simplement dire que tu envoies peut-être trop par rapport au ohm parce que tout est lié ohm quand même si tu as par exemple 0,50 ohm tu ne peux pas envoyer 80 ou 100 watts ton col tu l'envoies trop dans la gueule ça crame tes cotons tout de suite ça peut venir aussi d'un point chaud ça peut venir d'énormément de choses je suis sur le Tripper Kennedy tu en penses quoi c'est du très beau matos très beau matos t'es vu regardez je me suis de merde casse toi c'est quoi ton liquide que tu vapes que j'en prête du Ragnarok alors je me le fais au litre quand je dis au litre regardez vraiment c'est du litre c'est mon liquide de tous les jours vraiment merci pour tes vidéos avec grand plaisir Thierry comme je dis je suis là pour m'éclater avec vous et c'est génial comment on peut te joindre si vous voulez me joindre moi personnellement je veux dire vous tapez Jimmy McFly Jr Jimmy McFly Jr tout attaché voilà et c'est moi de toute façon vous ne pouvez pas me louper il y a ma gueule sur ma photo de profil ouais ça va beaucoup mieux merci Jean-Michel ça fait plaisir de prendre une nouvelle comme ça ah ouais ouais c'est une tuerie c'est une tuerie salut je ne sais pas comment on dit l'est ou laillé je ne sais pas comment on dit salut à toi comment je fais pour envoyer un MP bah sur mon profil ou sur le live du journal El Capoteur n'as-tu pas peur pour ta santé non Ibrahim mais je t'explique pourquoi parce que c'est pas plus nocif de vaper ça par exemple contrairement à ce que beaucoup se disent après je sais vous allez me dire ouais mais le mec il est dans le milieu c'est pour ça qu'il dit ça mais c'est moins nocif par exemple de vaper ça comme tu dis cette merde pour ceux qui l'appellent par exemple que de tartiner ton Nutella le matin sur la tu sais de foutre plein de Nutella et de le bouffer comme ça tu vois quand tu vois la merde qu'a dans le Nutella par exemple ou dans plein de choses dans du coca dans 3 mois je t'assure que c'est c'est moins nocif que la clope vraiment à 200% il ne faut pas oublier que ce que vous avez comme produit là-dedans les produits que vous avez sont principalement composé de quoi ? de PG et de VG d'accord ? des produits que vous retrouvez dans vos médicaments à la pharmacie d'accord ? donc c'est quand même des produits de santé à la base donc voilà après la seule substance qui est pas nocive mais addictive proprement dite c'est la nicotine tout simplement après je sais qu'il y a des produits où il y a des choses dedans qui disent que quand il y a la combustion qui se fait par la combustion la chauffe du coil ça peut créer par le long terme des désagréments je parle bien sûr principalement de la sucralose qui veulent retirer d'ailleurs les produits ou alors de la merde du diacétyl qu'il y a dans certains produits voilà mais hormis ça honnêtement zéro risque voilà les gens qui sont morts qu'on a entendu aux américains en amérique il y en a plein qui m'ont dit ouais c'est de la merde t'as vu il était mort non là je casse tout de suite le débat là-dessus le mec quand même a foutu de la beule là-dedans et a essayé de vaper avec tout simplement la vitamine E étant très nocive une fois qu'elle est chauffée ben voilà il s'est foutu en l'air c'est pas le matos et le produit qui est dangereux c'est l'utilisateur toujours toujours l'utilisateur et comme je le redis je le redirai je me répète l'essence la javel c'est pas dangereux si tu le bois ça le devient dangereux voilà tout simplement salut Dave ben je t'en prie avec grand plaisir Deep Ragnarok Ultimat avec moi avec Goomang ah je peux pas j'arrive pas la mangue je suis désolé la mangue j'aime pas ça me fait vomir salut Aziz la va pas ça fait 20 ans je tombe sur tes vidéos tu as vraiment un gars tranquille quand je va pas je touche peut-être que je suis un petit joueur non t'es pas un petit joueur et il n'y a pas de petit joueur ici comme je le dis toujours il n'y a pas de petit joueur même si vous vapez sur un pod d'accord vous n'êtes pas ridicule par rapport à moi vous êtes exactement au même stade que moi vous vapeutez voilà il n'y a pas à vous sentir ridicule ou naze ou quoi ou je suis une merde à côté de lui c'est faux d'accord moi il ne faut pas oublier un truc c'est que j'ai démarré de rien comme vous d'accord et au fur et à mesure je me suis perfectionné dans la chose mais je n'y étais rien voilà et comme vous là vous êtes vous n'êtes pas rien d'accord vous êtes des gens qui apprenaient tout doucement et tout et puis on est là pour s'éclater et apprendre ensemble c'est ça aussi le but des vidéos simplement de pouvoir apprendre ensemble et de s'éclater ensemble et de passer un bon moment ensemble c'est ça vraiment le plus important non Mcfly pas Mc M-A-C Jimmy M-C F-L-Y-J-R comme ça le tout collé Mcfly Pascal l'enfoiré frérouge j'ai tellement de messages je n'arrive pas à suivre frérouge sucre huile de palme voilà c'est top il n'y a pas de quoi je dis cela avec grand plaisir j'essaie de suivre vous avez vu Saga Faber Squad avec Asgard 30 mm ça c'est du beau setup hier et du setup de barbare huile flattrée et paraben tu vois ouais c'est ça c'est ça la vapeur pour les poumons c'est pas top alors la vapeur pour les poumons c'est pas top oui non alors c'est sûr que il y en a plein qui m'ont sorti ouais tes poumons ils se remplissent d'eau et tout non ça marche pas comme ça ce que vous allez vaper vous allez le recracher j'ai envie de dire je sais que c'est dégueulasse le terme mais c'est comme ça en faisant un voilà tout simplement ça reste pas dedans et ça se colle pas en parole des poumons et puis ça fait des champignons et puis il y a des gens vraiment depuis qu'elle ils sont partis dans une parano de l'espace mais non non vraiment je suis à 1,5 de minicotine salut ça va c'est quoi ma box de tous les jours c'est celle-ci les amis le kit Ragnar de Schisting Krab bombarde donc là on est sur un autre level c'est autre chose c'est autre chose merci Bouloudani Chucky à chacun ça va c'est tout voilà l'essentiel c'est ça arrêter la clope t'es un gars tranquille au moins t'es sérieux dans tes propos ben j'essaye j'essaye vraiment j'essaye vraiment honnêtement j'essaye de de rester plus ludique et plus le plus logique possible et puis de donner mes réponses tout à côté parce que voilà c'est ce que je pense c'est la mort c'est ce que je pense vraiment j'ai pas une antisèche au dessus du téléphone qui me dit de vous dire ça comme le président par exemple quand il regarde un peu au dessus pour le prompteur maintenant je lui dis vraiment les choses comme je le pense tu fumais la clope avant non je ne fumais pas la clope avant par contre avant j'étais beaucoup beaucoup plus gros parce que je bouffais sans arrêt voilà parce que je suis quelqu'un de nerveux je bouffe pas pour manger je bouffe parce que je suis nerveux je pense que ça se voit à la gueule de mes doigts et pour pallier à ce manque la vape m'a beaucoup aidé parce que du coup quand je suis énervé ou stressé je tire une barre et ça va beaucoup plus voilà elle coûte combien ta box ? la box là le kit il vaut 149,90 précisément pas avec la même tête avec une tête beaucoup plus grosse et la mouche continue de me faire donc voilà c'est le kit le kit la compé le kit combo steam crab exactement il s'appelle ouais avec ceux-là ça bombarde ça n'a rien à voir c'est un truc de monstre donc voilà je vous montre à quoi ça ressemble à la fin le stove une fois roulé on est sur un escargot ah je t'ai donné envie Giovanni Jimmy super pédagogue super sympa cœur sur la main je vais offrir ce que je t'ai dit pour aussi donner la force que tu mérites mais merci John ça fait plaisir et tu sais quoi c'est pas des conneries je voulais avoir ton prénom j'aurais toujours voulu m'appeler John mais bon on m'a appelé Jimmy voilà j'ai pas eu le choix on me l'a imposé non je fumais pas avant je fumais pas tu as combien d'accueillis dans ta box de tous les jours deux accus 21 700 tu fais quoi dans la vie la vape c'est ton métier ça va le devenir mon métier bon ça l'est déjà un peu à part entière voilà mais ça va le devenir encore plus une fois qu'on aura notre chope physique et sinon à la base j'étais ex-maçon elle fait de beaux nuages ta clope merci c'est gentil en même temps c'est vraiment c'est vraiment un gros setup bon les amis moi je vous laisse là en tout cas c'était un plaisir vraiment ce soir d'accord je vous dis à la semaine prochaine merci pour votre présence franchement c'était une tuerie je vous love tous je vous aime passe un très bon week-end prenez soin de vous profitez avec vos amis vos proches comme toujours je le dis et je vous embrasse tous à très bientôt à vendredi prochain à vendredi prochain